Applaudissements Je veux dire qu'on est particulièrement chanceux parce que Caneco lui c'est un habitué maintenant du festival d'Angoulême puisque je crois que c'est la quatrième fois, il nous le dira tout à l'heure, mais c'est la quatrième fois qu'il vient mais c'est sa première fois à Angoulême et les avoir tous les deux sur scène pour partager pendant 1h30 je crois que c'est quand même un grand privilège qu'ils nous font Comment on va faire pour cette... asseyez-vous Alors comment on va faire pour cette rencontre, je vais discuter avec eux et ils vont discuter ensemble à peu près, on va essayer pendant 1h et puis on réservera une demi-heure pour des questions dans la salle puisque j'imagine que vous aurez beaucoup de questions à leur poser Alors justement pour commencer... Moi il faut que je prenne... Justement pour commencer, ma première question ça va être... Eh bien, quelles sont leurs impressions d'Angoulême ? Alors Caneco, vous êtes, comme je le disais, un fidèle de ce festival Comment trouvez-vous le festival d'Angoulême ? Et pourquoi vous revenez pratiquement tous les ans ? Oui, en fait, il s'agit de ma quatrième visite à ce festival d'Angoulême Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'habituellement les festivals de bandes dessinées au Japon rassemblent un public de jeunes, des otakus alors qu'ici à Angoulême, je constate qu'il y a des visiteurs un très large spectre, aussi bien de très jeunes gens, mais même des personnes âgées aussi Pour l'instant j'ai un petit problème, je n'ai pas réussi à faire marcher ma traduction Je ne sais pas si dans le public ça marche Oui, ça marche On va peut-être faire un essai alors pour les écouteurs Alors je crois que c'est sur 2 Ah, ça y est, moi j'ai du son Est-ce que les traducteurs peuvent me faire signe dans les écouteurs que ça passe ? Oui, nous avons bien entendu en japonais Le canal français, c'est sur le canal 2 Ça marche, ça y est Voilà Est-ce que ça marche aussi pour nos deux invités ? Oui, tout à fait Parfait Mario, vous, je crois que c'est votre première fois à Angoulême Oui, c'est la première fois Est-ce que vous êtes habitué des festivals au Japon ? Et y a-t-il une différence avec le festival d'Angoulême ? Non, vraiment, l'atmosphère est toute différente des festivals au Japon En effet, le festival à Angoulême rassemble toutes sortes de générations L'équivalent n'existe pas au Japon Puisque ce sont plutôt de jeunes gens, des teenagers qui viennent à ce type de festival, de bandes dessinées C'est pas du tout la même ambiance Est-ce que vous aviez une idée, avant de venir, de votre public français ? En fait, donc, je m'imaginais Bon, c'est tel que j'ai le public, c'est tel que je l'imaginais Je le découvre tel que je l'imaginais, en effet Donc c'est vraiment l'un des pays dont je rêvais le plus parmi les pays européens Et je vois bien que l'admiration que j'avais pour la France n'a pas du tout été trahie Est-ce qu'on peut brancher le micro ? Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser Alors, en France, maintenant, on connaît plusieurs de vos œuvres Pour l'un et pour l'autre Depuis plusieurs années, maintenant Plusieurs éditeurs vous ont publié Mais j'aimerais, avant de parler de vos œuvres Que vous nous parliez un peu de vous En apprendre un peu plus sur vous Mario, j'aimerais Dans quel milieu Enfin, où Comment, enfin, d'où Dans quel milieu vous avez grandi Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir dessinateur ? Ouais, ouais, ouais En fait, je suis né dans la ville de Nagasaki Il s'agit d'une ville qui a reçu la bombe atomique Et très connue pour cela Mon père, dans cette ville Donc, ma famille était très pauvre Pour cette raison, donc, je n'ai pas pu accéder à l'université Dès l'âge de 15 ans, je me suis rendu à la capitale, à Tokyo J'y suis resté par la suite Depuis toujours C'est vrai que la profession De dessinateur de manga, mangaka Ne tient pas compte, donc Des diplômes universitaires C'est bien une profession que l'on peut embrasser Indépendamment des diplômes Que l'on avait C'est l'une des raisons qui m'a poussé Dans cette profession J'aimais beaucoup dessiner Et c'est pourquoi depuis tout jeune enfant Je dessinais Très jeune Je pensais déjà Que dans le futur Je deviendrai mangaka Vous êtes né en 1956 Vous n'êtes pas exactement de la même génération Puisque vous, Kaneko, je crois que vous êtes plus jeune J'aimerais savoir, vous aussi Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir dessinateur ? Dans mon cas Tout d'abord Il faut que je vous explique peut-être Dans quelle ville je suis né Je commence par là peut-être Comme M. Maruo En fait M. Maruo est né Dans le sud du Japon Alors que moi C'est plutôt dans le nord A savoir dans le département de Yamagata Vraiment la campagne Où il n'y a rien du tout J'étais donc au milieu de beaucoup de frustrations Donc j'arrive Dans la capitale A Tokyo Et je me suis dit Que je vais donc Entrer dans l'univers du cinéma Mais à l'époque Le cinéma japonais ne se portait pas très bien Bien entendu Il subsistait un petit peu Des ambiances Donc traditionnalistes Anciennes Un peu étouffantes Et je me suis dit Que ce n'était pas là où je devais être Et je donc Je me suis orienté vers le manga Et est-ce que les mangas de Mario Vous ont influencé Vous ont inspiré ? En fait Donc souvent Je suis inspiré par Toutes sortes de choses Mais en fait J'ai été beaucoup inspiré par Le cinéma Le cinéma européen Le cinéma américain Mais également le cinéma japonais Toutes sortes Toutes sortes de films On peut dire que J'ai été fortement Inspiré par le cinéma On peut dire que Ce sont les salles de cinéma Qui tenaient lieu pour moi D'école Et le cinéma qui vous inspirez C'était le cinéma expressionnisme allemand Oui Donc l'expressionnisme allemand Mais aussi Donc les films italiens Français Et il y a aussi Chris Bunuel Donc j'ai bien vu Qu'il y avait une salle Bunuel Et là C'est une coïncidence Puisque c'est le personnage Dont j'ai subi le plus L'influence Donc je suis vraiment Très content Très heureux De pouvoir me trouver ici Donc dans ce lieu Et vous Kaneko Vous vouliez Faire du cinéma Pour faire quel type de cinéma De l'animation Ou du cinéma live Oui Dans mon cas Il y avait donc Stanley Kubrick Que j'aimais beaucoup En fait Tous ces films Je pourrais dire Donc des formes Complètement inédites Avec des nouveaux points de vue Un regard différent C'était ce type de film Que je voulais réaliser Alors tout à l'heure Je vous posais une question Je vous demandais Est-ce que Vous avez Vous vous êtes inspiré aussi Des mangas de Mario En fait Tout d'abord Donc pour vous dire Les choses directement C'est en lisant Donc les mangas De monsieur Maruo Que cela m'a poussé A devenir mangaka En effet Lorsque j'avais Entre 10 et 20 ans Monsieur Maruo Donc faisait les reliures Les couvertures Donc de De manga punk Et ça C'était vraiment Une porte d'entrée Pour moi Et tous les teenagers Donc qui aimaient Le punk A cette époque Adoraient Donc les oeuvres De monsieur Maruo C'était comme Leur bible Et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vous plaisait Alors Qu'est-ce qui vous plaisait Vraiment dans ce dessin Est-ce que c'était Parce que c'était Quelque chose De complètement nouveau Qui n'existait pas Ailleurs au Japon Oui Qu'est-ce que je pourrais Vous dire En fait Véritablement Donc quelque chose De typiquement Japonais Un érotisme Un peu ouest Mais pourtant Dans le cas De monsieur Maruo Il y avait de l'humour C'était quelque chose Complètement Un peu décomplexé C'était vraiment cool On peut dire C'était classe Maruo Est-ce que vous pouvez Nous parler de vos débuts Vous disiez que Pour devenir mangaka Il n'y avait pas besoin De diplôme Quels ont été Vos premiers travaux Professionnels En fait La première oeuvre C'était une oeuvre De quatre pages Seulement Qu'est-ce que je pourrais Vous dire C'était un petit peu Un ouvrage Avec des photos De femmes nues Bon disons Une revue Un peu mineure C'était pas une revue De manga Plutôt une revue Érotique Bizarre Entre guillemets Et donc mon manga A été publié Pour la première fois Dans cette revue J'avais alors 24 ans Et lorsqu'on dit 24 ans Pour un mangaka Au Japon C'est plutôt tardif C'est un début Plutôt tardif Puisque mes collègues Commençaient Dès l'âge De 20 ans Dans cette voie Et moi J'ai commencé Un peu tard Peut-on dire Est-ce que vous aviez Exercé d'autres D'autres professions Avant Bien sûr Avant de devenir Mangaka J'ai donc fait L'expérience De toutes sortes De professions Parmi les professions Donc pas des professions Donc rares Mais comme le Japon Était riche à l'époque On pouvait donc travailler Dans toutes sortes De domaines Par exemple Travailler un mois Démissionner Changer de secteur Ou changer d'entreprise J'ai multiplié Toutes ces expériences Donc aller à droite A gauche Pendant 5 ans J'ai jamais été Au bout de Donc jamais Une profession Dite respectable On peut dire Et économiquement Pour vous C'était une période Difficile Point de vue économique Donc c'est vrai Je gagnais pas très bien Ma vie Mais enfin Je pouvais vivre Je n'avais pas Donc à nourrir D'autres personnes J'étais pas dans le besoin On peut dire Et à partir de quel moment Vous avez pu vivre De vos dessins Professionnellement En fait J'ai pu vivre Donc des mangas C'était dès l'âge De 25 ans J'ai pu correctement vivre De mangas J'en étais vraiment content Je remercie le ciel Mais Donc trouver Donc du travail Dans ce secteur J'ai l'impression Que de nos jours Il y a moins de travail Mais lorsque J'ai commencé Dans cette carrière Il y avait Abondance De travail Et les mangakas Pouvaient enchaîner Les travaux Ils trouvaient du travail En permanence Désormais On ne peut plus Distinguer aussi nettement Ces deux genres Autrefois Les maisons d'édition Ils avaient vraiment Des méthodes Donc commerciales Ils savaient Donc ils pouvaient savoir Très clairement Ce qui se vendait Et ce qui ne l'était pas Et moi C'était plutôt Des mangas Dont on pensait Que cela n'allait pas Bien se vendre Et donc pour Donc Par exemple Je ne pouvais pas travailler Dans le secteur Des mangas Pour enfants On ne prenait pas au sérieux Mais maintenant Peut-être que ça a changé Par exemple Les styles de dessin Sont beaucoup plus diversifiés Par rapport à autrefois Oui Mais d'un autre côté Par exemple Ce qu'on appelle Japanimation L'animation Donc Le droit de citer Occupe une place Très importante Il y a des mangas De type Otaku Qui ont donc Accru Donc Et ça veut dire Qu'il y a une unification Tout le monde dessine Un peu de la même façon J'ai l'impression Que vous Caneco Vous regrettez Un peu cette évolution Alors que D'après ce que j'ai compris De ce que disait Monsieur Maruot Lui au contraire Il y voyait Une mixité Et une possibilité De passerelle Entre les différents genres C'est ça Exactement Tout à fait C'est vrai C'est vrai Autrefois Tout ce qui était Underground On savait que c'était De l'Underground Ils avaient Leur place Et même On peut dire Que ce genre Était donc Dans un univers Clos Enfermé Alors que Désormais Il y a donc Un marché Des consommateurs Donc ils surfent Sur la vague Et donc Il y a les mangas Comme ceux De Monsieur Maruot Qui maintenant se paraissent Donc dans des mensuels Par exemple Donc on peut davantage Les voir Cela attire davantage Le regard Alors Vous avez Quand même Des styles radicalement Différent Caneco Vous avez un style Beaucoup plus Acidulé Beaucoup plus Visuellement Très fort Très pop Très rock'n'roll Quelles sont vos influences Hormis Hormis Mario Lorsque j'avais Entre 10 et 20 ans J'aimais beaucoup Le punk rock Il y avait donc J'étais vraiment motivé Par ce genre Et donc Toutes les illustrations Qui attiraient Mon regard Par exemple Le Charles Band Bien Daniel's Close Loeb Art Donc tout ce qui est Cette culture Donc cette culture De jeunes voyous Coop Robert William Donc toutes ces illustrations J'étais vraiment Passionné Et j'utilisais Tel quel Donc tous ces dessins Dans mes mangas Et j'ai commencé Donc je m'en suis Inspiré Est-ce que vous êtes musicien Est-ce que vous jouez Un instrument En fait Je faisais de la basse Avant Mais vraiment J'ai aucun talent Pour ça Donc j'ai arrêté Et vous Mario Est-ce que vous avez Déjà joué d'un instrument Dans un groupe En fait Je ne joue D'aucun instrument De musique Mais j'ai été Dans le Donc j'ai fait du théâtre Et j'étais même Acteur Dans une troupe De théâtre A plusieurs reprises Et donc J'ai dessiné Les posters Pour cette troupe De théâtre Et moi J'ai été Donc Dans le public J'ai été assisté A ces représentations De théâtre Alors J'aimerais qu'on parle Un petit peu technique J'aimerais savoir Comment vous travaillez Peut-être qu'on va commencer Par Maruo Comment vous travaillez Avec quels outils Ce que j'utilise C'était vraiment Un stylo très fin On appelle Marupen Au Japon C'est ce que j'utilise Pour dessiner C'est vraiment Un stylo Très fin Avec Donc une pointe Très dure Une ligne Très dure Le défaut C'est qu'il n'y a pas D'impression De vitesse Par conséquent On est obligé De dessiner le trait Très lentement Pour obtenir Un beau résultat Pour les lignes Cela prend Du temps Et je crois Qu'en tant que Mangaka C'est peut-être Ce qui serait Difficile Donc avec Le Marupen Pour les hebdomadaires Donc il y a des délais Très stricts Parfois je n'arrive pas A respecter Le délai A cause De ce stylo Souvent Pour les mangaka D'autres utilisent Le J-Pen Avec le J-Pen On a des traits Plus épais Plus souples Plus rapides Et les mangaka Donc c'est plutôt Ce qu'on utilise Alors que moi J'utilise le Marupen A savoir Donc un stylo Avec des traits Très fins Je crois que c'est différent Pour M. Kaneko En effet Lorsque j'ai commencé Dans cette voie De mangaka Donc le stylo Utilisé par Les mangaka Je me suis dit Je vais utiliser Autre chose Et ce que j'utilise C'est le feutre pinceau C'est à dire Que la pointe C'est comme Un pinceau D'habitude Il s'agit D'un feutre pinceau Qu'on utilise Pour écrire Du courrier Pour les caractères Par exemple Mais là Moi c'est ce que J'utilise Pour mes dessins Et le déclique A été le suivant Par exemple Pour les designs De tatouages Que j'avais fait Autrefois J'avais besoin D'avoir des traits Parfois fins Parfois épais Et donc J'ai commencé A utiliser Le feutre pinceau Qui permet D'obtenir Des traits Tout à fait Souples Et doux Et donc Je me suis dit Que je vais utiliser Ce stylo là Et vous faites Votre propre couleur Est-ce que c'est vous Qui faites les couleurs Également Est-ce que vous avez Des assistants Je n'ai pas d'assistant Je suis tout seul En fait Tout cela Prend du temps Forcément Donc je ne peux pas avoir Donc de travail Dans les hebdomadaires C'est impossible Donc je publie Dans les mensuels C'est vraiment Le maximum Que je peux faire Et vous Mario Est-ce que vous avez Déjà travaillé En collaboration Avec un scénariste Ou d'autres dessinateurs Ou des assistants En fait Donc expérience De collaboration Je n'en ai pas Mais dans ce que Donc je fais Dans les mangas Souvent Donc je m'inspire De romans Il arrive parfois Que je m'inspire Donc l'original Est un roman Par exemple Donc l'île Panorama Ou bien Donc la chenille Ce sont Donc des romans De Edogawa Rampo Un romancier Japonais Donc je me suis inspiré De ces oeuvres Originales Dont voici le portrait C'est un auteur De romans policiers L'un des précurseurs Au Japon De romans policiers C'est vraiment Il était à l'avant-garde Un précurseur Et comme vous pouvez L'imaginer C'est un nom de plume Il s'appelle Edogawa Rampo Mais donc En fait C'est la prononciation A la japonaise Avec des caractères De Edgar Allan Po J'ai été fortement Influencé Par ce romancier Alors en France On vous présente Comme le maître De l'héroguro Alors j'aimerais savoir Est-ce que d'abord C'est un courant Qui existe réellement Au Japon Qu'est-ce que c'est Comme courant Est-ce que c'est Un courant littéraire Cinématographique Graphique Oui ce courant Existe bel et bien Comme je l'ai cité Précédemment Donc Edogawa Rampo Faisait partie du genre Érotico-grotesque Éroguro Dans le domaine Cinématographique Je ne pourrais pas citer Tel ou tel personnage Mais dans l'univers Du roman On peut bel et bien Dire que Parmi les oeuvres De Edogawa Rampo Donc J'ai réalisé Le film Adaptation cinématographique De la chenille Et donc Il y a une porte d'entrée J'ai essayé de relier Cette oeuvre Au monde moderne La chenille Il y avait donc L'essai D'Edogawa Rampo Et je l'ai adapté Au goût Contemporain Bien sûr Il y a les partisans Et puis ceux Qui n'aiment pas beaucoup Mais à ma façon J'ai fait une interprétation Personnelle Donc de la chenille De Edogawa Rampo Et dans le manga aussi J'ai eu l'interprétation Personnelle De monsieur Maruo Des oeuvres de monsieur Maruo Ou d'autres Mangakas Et j'ai réécrit A ma façon Alors en France On vous connait On vous connait Pour deux séries Principalement La première Qui avait été publiée En France C'était Bambi Aux éditions IMA Show Par la suite Soil Aux éditions Ankama Alors j'aimerais Que vous nous présentiez D'abord Bambi Oui alors Bambi D'abord C'est quelque chose De très pop Un courant très pop A fond Jusque là Je faisais que des Donc des romans Des mangas courts Pardon Donc c'est un petit peu Ce style Ce que vous voyez A l'écran Il y a donc J'essaie de chercher Et changer le cadre De l'intrigue A titre expérimental Il y a aussi des choses Qui peuvent surprendre Aussi Et à partir du moment Où je vais faire Donc un manga long Je me suis dit Il faut que je fasse Quelque chose Qui ressemble A du manga Par exemple Quelque chose Donc Dans l'univers Manga Quelque chose De tout petit Qui essaie de s'approcher Donc quelque chose De très grand Enfin d'essayer C'était un petit peu Pour me présenter aussi Que j'ai commencé A dessiner ce manga Tout ce que j'aimais J'ai injecté Tout ce que j'aimais C'était un petit peu Une boîte Dans laquelle J'ai jeté Tout ce que j'aimais Et la série Soil Alors là On est dans un récit Une enquête policière Fantastique C'est assez C'est assez Irracontable Quand même Comme série Tout à fait En fait Soil Donc déjà Dans Bambi Ça avait déjà été Apprécié Donc quelque chose Donc là C'était plutôt Des appréciations Un peu superficielles Alors je me suis dit Je vais faire le contraire Donc il y avait Une dimension Donc écrivain Qui était mise en avant J'ai commencé de cette façon là Puis Tout ce qui était typiquement Japonais Toutes ces villes Nouvelles Là où il n'y avait rien Par exemple Des entreprises Des communes Des municipalités Collectivités locales Donc brusquement On crée une ville De toutes pièces Il y a des écoles Un hôpital Enfin c'est un univers clos Et il y a une ville nouvelle Ce que l'on appelle Une ville nouvelle Et c'était un petit peu Comme un microcosme De l'univers Du reste du monde Donc je me suis dit Je vais commencer Mon histoire de cette façon C'est à dire Que c'est un univers Homogène Dès qu'il y a Un élément Hétérogène Une toute petite chose Pour vraiment Attirer l'attention Et ça Donc je vais faire Mon intrigue Là dessus Ça c'était un point De départ D'autre part Pour ce qui est Du synopsis intrigue Donc au départ Ça démarre Comme un roman policier Et ça s'oriente Et ça s'oriente vers une direction Complètement inattendue Et à la fin On arrive à un endroit Auquel vraiment On ne pensait pas Arriver C'est un petit peu C'est un petit peu Comme si on abandonnait Le lecteur Là au bord du chemin Quelque part Au milieu de nulle part C'est ça C'était ça Donc l'intrigue De ce manga Est-ce que dès le début Vous aviez Vous saviez Comment vous alliez Terminer la série Ou c'est une série Que vous avez improvisée Au fur et à mesure En fait pour Soil Depuis le début A la fin L'intrigue Était déjà préconçue Je l'ai suivi Donc jusqu'à la fin J'ai essayé De ne pas m'écarter Donc du plan De ce que j'avais Donc conçu au départ J'avais déjà un plan Dans ma tête Mario J'ai l'impression Qu'aujourd'hui Vous êtes Alors du moins Dans les albums Les derniers albums Qui sont parus En France Notamment chez Casterman Les adaptations Des deux Gawarampo Que vous Vous êtes plus Sur des formats longs Également Vous êtes sur des histoires longues Plus que sur Des histoires courtes En fait Tout à fait par hasard C'est vrai Qu'au début J'étais plutôt Je faisais surtout Des mangas courts Mais petit à petit Donc j'ai eu De plus en plus Envie de réaliser Un manga long Et petit à petit Donc j'ai commencé A dessiner Des mangas longs Mais donc Ce qu'on appelle Manga long Au Japon Et l'idée Que je m'en fais Ce n'est pas du tout La même longueur Dans mon cas Par exemple Donc une oeuvre De moins de 200 pages Pour moi ça reste Donc un manga long Alors que dans le manga L'univers du manga japonais Même pendant 10 à 15 ans Il y a certaines oeuvres Continues sous forme de séries Chez certains mangakas Il y a beaucoup de mangakas Dans ce cas Donc de leur point de vue Avec donc une oeuvre D'à peine 200 pages Vous appelez ça Un manga long Bon ça rentre Ce n'est pas leur définition Du manga long Mais pour moi Donc réaliser un manga De 200 pages C'est vraiment Donc une grande tâche Et j'ai vraiment envie De réaliser ça Ça vraiment Ça me motive Est-ce que je peux vous demander Si vous travaillez facilement Est-ce que vous avez Beaucoup de repentir Sur vos dessins Est-ce que vous revenez Beaucoup sur vos dessins Ou est-ce qu'au contraire Vous avez une assurance Qui vous permet D'aller relativement vite Alors les regrets Oui il m'arrive d'en avoir A la différence de M. Kaneko Dans mon cas Ce que je réalise en ce moment C'est également un manga long Mais je ne sais pas encore Comment l'histoire va se terminer C'est tout en réfléchissant Que je dessine C'est un petit peu ma méthode Et donc l'histoire Comment elle va se dérouler Je l'ignore moi-même Est-ce que vous êtes Au Japon Est-ce que vous êtes Attentif A la réaction De vos lecteurs Donc la réaction Des lecteurs Je ne me préoccupe pas beaucoup Plutôt Donc j'essaie de regarder Si j'ai bien dessiné Si le résultat est bien La hauteur de mes ententes Je ne m'en préoccupe pas beaucoup C'est pareil pour moi Donc j'essaie Donc de réaliser quelque chose Dont je puisse être satisfait Donc c'est ce qui compte d'abord Sans donc aucune concession Je me dis que si Donc ce que je fais est bien Dans ce cas-là L'estime devrait suivre Marou Je vais vous poser une question Sur 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 la censure Est-ce que vous avez déjà eu Des problèmes avec la censure Je vais vous faire Je vais vous faire un aveu Il y a 20 ans J'avais participé A un débat Sur le manga Et à l'issue de ce débat La dernière question C'était Quel est le manga Ou l'artiste Que vous voulez voir Publier en France Alors il y avait des éditeurs Qui étaient présents Et en fait moi j'avais dit Et bien je pense que Enfin moi j'aimerais voir Publier un auteur japonais A l'époque vous n'étiez pas Encore Vous n'étiez pas aussi connu Que vous l'êtes aujourd'hui Du moins en France J'avais dit J'aimerais voir publier Mario Mais je suis sûr Qu'en France Il ne sera jamais publié Si on m'avait dit Que 10 ans 15 ans plus tard Il y avait un éditeur français Donc c'est le Lézard Noir Qui vous a découvert Et qui vous a publié Pour la première fois en France Si on me l'avait dit à l'époque Je ne l'aurais pas cru Et si on m'avait dit En plus Qu'on aurait le plaisir De vous rencontrer En Angoulême Pour une rencontre Là j'aurais dit Que c'était absolument impossible Alors les choses ont changé Les choses ont évolué Maintenant j'aimerais savoir Si votre univers Qui est un univers quand même Violent Est-ce que vous avez déjà eu Des réactions Des réactions négatives Et des plaintes Et des En fait Dans le cas du Japon Plutôt que la violence Ce sont plutôt Les scènes sexuelles Par exemple La manière dont on dessine Le corps d'une femme Est-ce que Par exemple On n'a pas le droit De dessiner Donc Ces parties intimes Les poils plus bien Et dans mes dessins Souvent je les dessine Et du côté des rédacteurs De la maison d'édition Parfois Il y a Donc il y a des coupes Par exemple Ils mettent du papier blanc Par-dessus Un petit peu C'est-à-dire qu'ils effacent Cette partie-là Un petit peu Et donc Cela n'apparaît pas A l'imprimerie Donc c'est une forme De censure Censure Donc Du comité de rédaction Ça, ça arrive constamment Mais du côté de la police On n'a pas fait De remarques particulières Ça, ça ne s'est jamais produit Jusqu'à présent Et du coup à l'écran Et qui revenait Très souvent Dans Vos premières histoires Alors Tout à l'heure Vous citiez Louise Bunuel J'imagine que Le chien Andalou C'est La scène de l'œil Et du rasoir Dans le chien Andalou C'est C'est une scène Qui a dû vous marquer Oui Le chien Andalou Ce film Je l'ai vu Lorsque j'avais environ 20 ans Me semble-t-il C'était vraiment Un film très choquant Et donc Cela m'a fait Beaucoup aimer Le cinéma De Bunuel Peut-être Que inconsciemment J'ai été influencé Par l'œuvre De Bunuel Par exemple Les gens Que l'on a oubliés Titres japonais Donc c'était vraiment Également Un contenu Qui m'a Beaucoup choqué Je me suis dit On a le droit De faire des films Comme cela Et c'était avant Quelques années Avant que je ne devienne Mangaka C'est-à-dire Que je n'avais encore Que 20 ans Pour moi Donc l'existence De Bunuel C'est quelque chose Qui a beaucoup compté Pour moi Et est-ce que L'histoire de l'œil De Bataille A été traduit Au Japon Est-ce que Vous l'aviez lu Oui Au Japon On considère Qu'il y a donc Un éminent professeur Spécialiste de littérature française Qui a traduit des œuvres Donc De Bataille Ou autre Donc des œuvres Érotiques On peut le lire Dans un japonais D'un très haut niveau Alors J'aimerais revenir A Kaneko J'aimerais qu'on parle De votre nouvelle série Du dernier album Paru Paru en France Il s'agit de Wet Moon Aux éditions Casterman Alors Est-ce que vous pouvez Nous présenter Cette nouveauté Ce Wet Moon Cela donc S'inspire Des films noirs Donc Les films de Nikatsu Ce qu'on appelle Nikatsu Action Qui s'inspire du film noir C'est-à-dire des films Donc avec Donc Parlant de crime C'est cette ambiance-là Que l'on retrouve Et à ma façon Donc J'ai essayé Donc De refaire des histoires Intrigues Très compliquées De Des films policiers Donc l'intrigue Nous nous trouvons Dans la ville Balnéaire D'Atami Avec une station thermale Une plage Il y a donc Sur le versant Des montagnes Beaucoup d'hôtels Qui rappellent En quelque sorte L'ambiance De Miami Donc la scène Se déroule Dans cette ville À Atami Les inspecteurs De police Il y a donc Des complots L'héroïne Donc Il y a une femme Qui est assassin On l'a laissée S'enfuir On l'a laissée S'enfuir Donc la femme Et à cause de cela Un morceau de métal Dans la tête On a possibilité De garder la mémoire Donc Donc l'héros Passe son temps À être obsédé Par cette femme Qui l'a laissée S'enfuir Donc c'est une obsession Il l'aime Même Il éprouve du désir Pour elle Il s'éloigne De la réalité Le passé Le futur Se déforment Comme un puzzle Voilà Donc l'histoire De ce Wet Moon Alors J'avoue Que je n'avais pas pensé Forcément Au film de Yakuza De la Nikatsu J'avais plus Imaginé Surtout En voyant En voyant cette planche J'avais plus Imaginé L'influence Du giallo italien Oui Dans les années 1950 1960 Dans les films Italiens On traite aussi De crimes Donc tout ce qui est Clair-obscur Également une folie Donc avec Donc poussiéreuse Aussi On est enfermé Donc c'est pourquoi Donc j'ai choisi Une scène Donc une histoire Qui se déroule Dans les années 60 Je voyais Monsieur Mario Akiese Vous aussi Vous connaissez bien Ce cinéma Oui Alors lorsque l'on parle D'Italie Je pense tout de suite Visconti Donc le facteur sonnera Deux fois Vous pensez à ça C'est ça Non je pense Voilà Je pensais plus A des films italiens Moins Moins célèbres Et moins classiques Je pensais plus A des films de genre Des séries B Des séries B Des thrillers Des années 60 70 Les films de Dario Argento Les films de Lucho Fulci Oui vous avez cité Dario Argento A une époque Au Japon aussi Ses films Étaient à la mode A une certaine époque Vraiment C'était des films Qui faisaient peur Souvent des femmes Se trouvaient Dans des situations D'épouvante Donc à la fois De l'érotisme Et en même temps Du sadisme Oui ça c'est vraiment Donc envoûtant Oui Saspéria Il y a vraiment Des fanatiques Et même Donc il y a même Un bar à Shinjuku Avec les décorations Intérieures De Saspéria Voilà Ecoutez Si vous le voulez On va passer A quelques questions Dans la salle Donc je ne sais pas Il doit y avoir Des micros Est-ce qu'on peut faire Circuler des micros Donc si vous avez Des questions N'hésitez pas A lever la main A vous manifester Alors est-ce qu'il y a Moi je ne vois pas Alors oui Je vois qu'il y a Des questions Au milieu de la salle Alors voilà Le micro La personne va vous amener Un micro Ici C'est un peu plus haut Je crois Levez bien la main Parce que Merci Bonjour monsieur Meruot Bonjour monsieur Canéco Merci d'être venu À Angoulême Bonjour Ma question en fait J'ai l'impression Dans vos deux oeuvres Respectives Il y a vraiment Une volonté De chercher A représenter La folie De manière différente Vous partez De points de départ Qui sont peut-être Un peu différents On peut penser Effectivement Beaucoup au surréalisme Et beaucoup d'artistes Occidentaux Européens Principalement Pour monsieur Meruot Et peut-être plus À travers des oeuvres Américaines Pour monsieur Canéco Mais j'ai l'impression Qu'au final Vous vous retrouvez Dans cette idée D'explorer Les conditions humaines À travers Notamment Ce qu'on appelle Eros et Thanatos De Freud C'est quelque chose Qui vous a vraiment Influencé Qui a cherché Qui a vraiment Marqué votre oeuvre C'est vous Monsieur Canéco Oui Eros et Thanatos Oui C'est vraiment Les deux ingrédients Qui font qu'une histoire Peut devenir passionnante C'est ce que je pense Oui c'est vrai Dans les films américains Dans les films américains J'aime beaucoup Les films américains Mais ce que je regrette C'est que dans les films français Actuellement On ne les projette plus tellement Au Japon Autrefois Tout naturellement On pouvait voir des films Avec Alain Delon Au Jean-Paul Belmondo Avec ses stars Ces derniers temps On a du mal On se demande Est-ce qu'on ne peut plus Voir à l'écran Les stars françaises Au Japon Je le regrette Il n'y a pas non plus De stars italiennes Qui viennent Dans les années 1960 Il y en avait Beaucoup de stars Européennes Oui C'est vrai qu'au Japon Alain Delon On avait été très Donc populaire On le voyait même À la publicité À la télévision Dans le Par exemple Dans le noir français Les films noirs français Ou bien Les samouraïs Ça je l'ai vu Quand j'étais enfant Et là Ça se répercute Dans l'ambiance De Wet Moon Sinon Donc Les films Américains De style anglais Ken Nessander Oui Ken Nessanger Oui j'aime beaucoup Il y a donc L'héros Sata Qui a des Donc des Des gants noirs Et Andy Warhol Alors vous n'aimez pas Non Qu'est-ce que vous en dites Non non Moi j'aime bien Je sais C'est bien connu Que monsieur Maruo Vous n'aimez pas Andy Warhol Je me dis Mais allez jusque là Il se manque du monde Là je me dis Oui c'est vrai C'est trop consensuel Donc c'est vraiment Une sorte d'art Je comprends que monsieur Maruo N'aime pas cela Voilà Voilà ce que nous pouvons dire Est-ce qu'il y a une autre question Je vois quelqu'un qui lève la main Au quatrième rang Bonjour Une question pour monsieur Maruo Juste est-ce que vous pouvez vous lever Parce que Pardon Bonjour tout le monde Alors je vais prolonger peut-être la question Quand vous dessinez ce type Quand vous dessinez ce type d'illustration Est-ce qu'il y a une satire du patriotisme japonais J'imagine Enfin j'ai l'impression qu'on n'est pas On n'est pas dans la nostalgie Là on est dans la satire Oui En fait c'est vrai qu'il y a une dimension un petit peu politique Oui c'est vrai que ça peut être interprété de cette façon Mais en réalité je ne m'intéresse pratiquement pas à la politique Et en particulier tout ce qui est idéologie Je ne m'intéresse pas du tout Par conséquent Finalement c'est la forme L'expression C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai dit En Allemagne Bon ils ont fait des choses exécrables Montables Mais par exemple ils ont de beaux uniformes C'est tout ce que je retiens Donc la dimension politique Ce n'est pas du tout ça mon oeuvre Une autre question Alors de ce côté-ci Il y a quelqu'un Ah bah oui Levez-vous s'il vous plaît Parce qu'on ne vous voit pas Oui c'était une question pour monsieur Maruo Comment réagit-il lorsqu'on l'accuse de pédophilie ? En fait On n'a pas tort C'est exactement cela Donc je ne peux pas Je ne trouve pas d'excuse Je n'ai rien à Je ne peux pas répliquer Mais tout ce que je peux dire Ce n'est pas donc une pédophilie Disons de manière Avec de mauvaises intentions Mais c'est plutôt donc Ne pas le cacher Je le dis honnêtement J'essaie d'exprimer de manière honnête Sans le cacher Donc telle pensée C'est plutôt que j'ai envie Donc de montrer ce qui est caché habituellement Et donc toutes ces violences Envers les enfants La pédophilie C'est pour ça que je les ai représentées Il y a une autre question J'ai l'impression ici Bonjour Alors deux questions Pour monsieur Maruo Sur son rapport Parce qu'il en a parlé Mais je sais que c'est Une fois de plus très compliqué au Japon Sur son rapport au théâtre C'est-à-dire de quel théâtre Il a pratiqué Et peut-être aussi Quelle est l'influence Notamment dans la violence symbolique Et à monsieur Kanako Peut-être une question Sur l'influence Puisque c'est très moderne Le fantastique urbain Dans la culture japonaise S'il y avait une influence américaine Et une sensibilité Dans le comics Ou du côté d'auteurs Peut-être comme Bradbury Ou la génération d'après Des gens comme Stephen King Voilà les questions que j'avais En vous remerciant Alors je vais donc répondre Je vais d'abord répondre Est-ce que je pourrais vous dire Le théâtre Dans les années Donc à la fin des années 1960 Puis dans les années 1970 Le théâtre underground au Japon A été très actif A cette époque-là Par exemple Terayama Shuji Qui est aujourd'hui décédé Donc était très actif Dans ce théâtre A l'époque J'étais encore au collège Mais vraiment J'entends Donc je savais que Du côté de Tokyo Il y avait vraiment Donc des troupes Qui faisaient des choses extrêmes Des troupes de théâtre Et on en rêvait Au fin fond de nos provinces Et lorsque je suis arrivé A la capitale Donc c'était un petit peu Donc la fièvre Était un petit peu retombée Mais le théâtre De Terayama Shuji C'était vraiment Une ambiance nostalgique Ou bien par exemple Des relations un peu incestueuses Entre la mère et le fils Et moi j'en ai été influencé C'est l'un des écrivains Qui m'a influencé Alors est-ce que vous pouvez répéter Le nom du magazine Que vous avez cité Tout à l'heure Dans votre question Je parlais sur le fantastique américain D'un côté De l'influence peut-être Des comics Et des EC comics Ou de ce que vous avez Et du côté de la littérature Sur un fantastique urbain Ce qui vient d'abord Des Pulps Avec des gens comme Bradbury On peut penser à Twilight Zone aussi Qui a adapté Des auteurs fantastiques américains Ou plus récemment Stephen King Si c'est ce qui a alimenté Aussi dans la conception D'un fantastique urbain Oui c'est vrai Dans les années 1960 Ou bien 1960 Il y avait des films d'horreur Type B Et vraiment Donc cela est proche Cela a eu une influence Sur l'ambiance de mes histoires On pourrait également citer Comment vous dire Dans les comics américains Qu'il s'agisse d'illustrations Donc là j'étais plutôt Jack Stappos Comme magazine Je lisais tout le temps Donc ces magazines là Qui m'inspiraient Pour ce qui est de l'influence américaine Elle est bel et bien là Mais il y a également On peut dire que j'ai été Sous l'influence de monsieur Maruo J'ai une période J'aimais beaucoup Teraya Machuji On a parlé de Louise Bignel tout à l'heure Dans mon cas En fait Donc titre japonais Les charmes discrets de la bourgeoisie Donc par exemple Par exemple Le dîner Tout le monde a faim Mais il y a un film Où jamais Donc le dîner n'est prêt Et dans la dernière scène Les personnages Finalement Ils ne pourront pas dîner Et donc Ils errent Et cette image là Finalement C'est un petit peu Comme les inspecteurs de police Dans Soil Qui cherchent A donc à résoudre le mystère Qui errent ça et là Donc finalement C'est encore une autre influence De monsieur Maruo Cette fois-ci Influence indirecte Qui vit donc Encore bien vivante en moi J'ai une question En fait J'aimerais connaître Quelle est la journée Comment se déroulent vos journées Comment Vous vous levez le matin Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous vous mettez A dessiner immédiatement Quelle est votre discipline de travail Alors dans mon cas C'est plutôt une journée Un petit peu banale Je me réveille à 7 heures Je commence à travailler A partir de 8 heures Et je travaille Et je travaille jusqu'à la tombée De la nuit Fin d'après-midi Et je n'ai pas d'assistant Par conséquent Je travaille seul Et à midi Pendant une heure environ Donc je déjeune Pendant une heure Mais à part cela Je travaille Donc dans mon bureau Je dessine des mangas C'est vraiment un quotidien Sans aucun stimuli Il n'y a que le travail Un quotidien Rythmé par le travail Peut-on dire Moi également Comme vous pouvez le voir Dans notre oeuvre C'est quelque chose De plutôt malsain Et pourtant Notre vie Donc nous nous réveillons Vers 6h30 Je commence dans mon cas A travailler vers 9h Et vers 19h Je termine Pour pouvoir dîner Donc je travaille tout seul C'est vraiment Peu passionnant J'ai l'impression Que vous Kaneko Vous cherchez aussi A vous diversifier A avoir d'autres expériences Vous parliez tout à l'heure De l'expérience cinématographique Que vous avez eue Vous avez peut-être aussi L'envie De faire autre chose Que d'être tous les jours Devant la table à dessin Oui Voyons Donc dans mon cas Il m'arrive parfois De sortir Donc pour aller boire De voir du monde J'aime bien voir du monde aussi Et lorsque j'ai réalisé un film Tourner un film Il y avait donc Le staff C'était une Donc on échangeait beaucoup C'était une collaboration Donc c'était quelque chose Que je ne pouvais pas réaliser seul J'avais besoin De cette coopération Et j'ai compris A quel point Cela pouvait être intéressant Le travail en équipe Je souhaiterais à nouveau Réaliser le film Le Wet Moon Au départ Donc j'ai commencé A rédiger l'intrigue Pour en faire Un film au départ Et donc c'était Normalement Cela aurait dû avancer En même temps Que la réalisation du film Mais comme la scène A lieu dans les années 60 On a besoin D'un gros budget Par conséquent On a arrêté momentanément La réalisation du film Et actuellement Il n'y a que le manga Donc à partir Du manga Donc ensuite Adaptation Cinématographique J'aimerais bien M'orienter aussi Donc vers Le cinéma A partir du manga Vous Mario Je crois qu'il y avait eu Une adaptation En animé De Midori Je crois Vous me dites Si je me trompe Mais il me semble Qu'il y avait eu Une adaptation En animé Est-ce qu'il y a D'autres projets D'adaptation cinématographique De votre oeuvre Ou inspirés de votre oeuvre En fait Pour ce qui est D'adaptation De cinématographique Je reçois souvent Quelques offres Mais finalement Cela se réalise Rarement Par exemple Donc finalement C'est seulement Midori Qui a donc Vu le jour C'était uniquement Cette oeuvre Bien sûr Il y a eu Toutes sortes De projets Mais cela nécessite Un budget A ses conséquences Et sans doute La raison Qui explique Que cela Donc n'a pas débouché Sur un film Est-ce que vous aviez Participé directement A la réalisation Enfin A l'adaptation De Midori A l'écran Non je ne m'en suis pas Du tout occupé C'était monsieur Arada Qui tout seul Donc L'a dessiné jusqu'au bout Tout ce qui est animation Normalement Il y a une grande équipe Donc cela se fait Avec Beaucoup de personnes Mais là C'est monsieur Arada Le réalisateur Qui a fait ça Tout seul C'est vraiment incroyable D'ailleurs Et donc cela a pris Cinq ans Avant que cela soit Terminé Cela a mis Beaucoup de temps Alors est-ce qu'il y a Une autre question Oui Alors je vois Une autre question Au passage D'ailleurs je me demandais Je crois que La compagne de Slocum Traduit monsieur Maruo Et je me demandais S'il avait des proximités Et il connaissait Ce qu'il pensait Du travail de Romain Slocum Ça m'intéresse aussi Comme question Voilà Je crois que ce n'est pas Sa compagne Mais je crois que c'est Sa fille Miyako Slocum Est-ce que vous pouvez Répéter la question S'il vous plaît En fait la question C'était Est-ce que vous connaissez L'oeuvre du Du dessinateur Et de l'illustrateur Français Romain Slocum Qui est photographe Également Et qui a Fait beaucoup de photographies Et de dessins Érotiques De bondage Sur des Des femmes japonaises Je connais bien Sa fille Et là d'ailleurs En tant qu'interprète Il y a donc environ 10 ans Monsieur Slocum Est venu à mon atelier Donc Il y a 10 ans Il fait vraiment Des dessins Passionnants Intéressants Moi j'ai une autre question Vous avez été découvert En France Par des petits éditeurs Enfin petits Par la taille Mais des éditeurs Vraiment intéressants Donc c'était pour vous Caneco C'était les éditions I.M.H.O Pour vous Mario C'était les éditions Le Lézard Noir Qui avant Tous les autres éditeurs C'est vraiment Les deux éditeurs Qui vous ont découvert Aujourd'hui Vous êtes tous les deux Publiés par Casterman Comment vous Alors On peut parler De reconnaissance On peut parler Comment vous vivez Cette évolution Donc Quel contact Vous avez Avec votre éditeur Casterman Aujourd'hui Est-ce que vous Regrettez L'époque Des maisons d'édition Plus petites En fait Donc Chacune de ces Maisons d'édition A ses points forts Sont vraiment Attrayants Et je Souhaiterais Donc Continuer les relations Avec l'une et l'autre Des maisons d'édition Je pense Exactement La même chose C'est vrai Que chacune De ces maisons d'édition Donc A ses points forts Des bons côtés Et par rapport Au travail fini La qualité Oui Actuellement En tout cas Donc Mon souhait Le plus cher C'est que Le public Français découvre Mon oeuvre Lise Mes mangas Et Donc Je vais créer Aussi Certainement Cela va déboucher Encore sur de nouvelles oeuvres Un nouveau travail Et je me dis Que ça serait bien Si tout cela Ce sera possible Voilà Écoutez Je vous propose Qu'on Termine Cette rencontre Moi j'ai encore Juste Peut-être Une dernière question A vous poser Vous êtes Présent au festival D'Angoulême Jusque dimanche Je ne sais pas Qu'est-ce que Est-ce que vous en profitez Pour visiter Autour d'Angoulême Pour découvrir la région Est-ce que vous allez faire du tourisme En fait J'ai un petit peu visité Donc il est prévu Que je visite Je fasse quelques visites À Paris Et dans mon cas Aussi Donc après Je vais faire un séjour De quelques jours À Paris Avant de rentrer Au Japon C'est vrai que Bien sûr Je suis déjà venu Plusieurs fois Mais comme j'aime beaucoup Cette ville Donc j'espère pouvoir faire Quelques visites S'il me reste du temps Et alors Si vous avez le temps De faire quelques visites Qu'est-ce que vous voudriez Visiter Les catacombes J'aimerais bien les voir Je crois qu'il y a Une grosse file d'attente C'est pas grave Je vais pas s'y entrer Pour les visiter Faut se lever tôt le matin Pour être sûr de les visiter Mais j'ai fait tout ce trajet Donc je m'en fais un plaisir Donc je ne peux pas manquer cela Et vous Kaniko ? Oui dans mon cas Donc j'aime beaucoup Le musée du Quai Branly Et donc j'aimerais Conseiller d'ailleurs A monsieur Maruo Le Quai Branly Donc tous ces masques Donc de certaines ethnies Ces expositions ethnographiques Donc Et il y a quelques On ressent des choses À la vue de toutes ces pièces Ethnographiques Et peut-être que J'aurais pas le temps Mais bon Et à ma connaissance Au Quai Branly Il n'y a pas de peinture D'Andy Warhol Voilà Écoutez Je vous remercie beaucoup De nous avoir fait Le plaisir De cette rencontre Merci d'avoir regardé cette vidéo